bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie du doc narfang pour un nouveau let's play si nouveau let's play tout du moins découverte donc c'est shadow tactics blades of the shogun et donc il est dev par mimimi production comme vous avez pu voir et attendez je vais me je valide hop donc l'éditeur c'est d'idélique entertainment et si je vous en parle aujourd'hui alors que ça fait un petit moment que je l'ai c'est parce qu'actuellement il est à 7 euros 89 donc à moins 80% sur instant gaming donc je pense que ça vaut le coup plus que jamais pour ceux qui aiment le style difficulté normal débutant difficile débutant maintenant vous détecter sont moins agressifs aux personnages plus de points de vie on ne connaissant pas ce type de jeu on va gagner des badges à ce niveau de difficulté bon allez on va chercher les badges allez j'ai compris je vais jouer en normal bon voilà anglais japonais anglais japonais ne faites pas chier que japonais hors de question voilà ok certaines compétences sont dotés d'une trajectoire parabolique ce qui signifie que vous pourrez les utiliser en étant un couvert et qu'elles passeront par dessus les obstacles là oui le tir en cloche quoi centré personnage ou là oui j'ai pas regardé les contrôles bon on va se faire ça ensemble à mon avis ça va être bon pour on va être bon pour je pense parce que là ça sent le qwerty alors normalement c'est façon commandos 2 donc c'est à dire qu'on est en vue trois quarts de haut sauf erreur de ma part sur des maps de type de des 3d incrusté dans un design très joli d'ailleurs je trouvais très joli et donc on est je pense en tactique tour par tour à vérifier pour vous donner un ordre de tuer corps à corps lorsque vous donnez un ordre de tuer grand corps pour ramasser le corps d'accord automatiquement ok allons tester ça c'est parti japan early eto period J'avoue qu'on aurait pu le mettre en japonais. J'avoue qu'on aurait pu le mettre en japonais. J'avoue qu'on aurait pu le mettre en japonais. C'est moi qui offre. J'avoue qu'on aurait pu le mettre en japonais. J'avoue qu'on aurait pu le mettre en japonais. J'avoue qu'on aurait pu le mettre en japonais. Je pense qu'il a dû dire chaussettes. Pour utiliser maintenant ? J'ai pas le choix. Ah d'accord, c'est pour le prendre. Journal de mission. Appuyez sur B pour ouvrir le journal de mission et consulter vos objectifs de mission. D'accord. D'accord. Il y a également des astuces. C'est un historique de toutes les conversations entendues. Les messages du didacticien sont également archivés dans le journal de mission. D'accord. Et donc ils m'ont dit B, c'est ça ? Infiltrer le château d'Osaka. Ok. C'était bien. Ça me fait vraiment plaisir. Première vue, il faut escalader un truc. Je suis par ici. Il y a une véritable cinématique américaine. Alors, j'avais vu qu'on pouvait tourner comme ça. Qu'est-ce qu'il me disait le monsieur avant ? Quoi ? Non, c'est pas ça. Arrête. Qu'est-ce qu'il me dit ? Rotation de la caméra. Lève-t-elle gauche ? Ah, d'accord. Ok. Sinon, voilà. Laisse ton katana tranquille, Jack. On voit bien que je me cours. Ne tue personne, voyons. Saute. Saute. Saute ! Bravo. Bravo, Jack. Vous pouvez effectuer une sauvegarde rapide à tout moment pendant la partie. F5. D'accord. Il a fini pour une sauvegarde rapide. Ah, il a fuit pour charger la sauvegarde. Il a fini. Le supérieur indique que le temps est coulé depuis votre dernière sauvegarde rapide. D'accord. Oui, en effet, il nous dit que ça fait longtemps. C'est bien. Ça fait plaisir. Ah. Par contre, ça douille un peu quand je fais des sauvegardes. Oh, le ninja ! Rénitialiser la caméra W. Ah, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. J'aurais tout oublié. J'annonce. Pourquoi j'avais un point de vue quelque part ? Ok, ok, ok. Alors là, tu vas bien le poignarder. Alors, on va faire effectivement le petit F5 réclamé et sauter sur le garde pour le tuer. Alors, normalement, si je fais ça, il va le ramasser instant. Non. Ça va les couilles. Ils sont allés, ok, beaucoup plus loin. D'accord. Qu'est-ce que tu as dit ? KENJUTSU. Non, non, tu n'es KENJUTSU personne ! Ça suffit. Arrête, tu vois bien que je me gourre. Calme-toi. J'ai dit que c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a l'impressionné ? On a l'impressionné que la japonaises, lol. Elle ne souffre pas quand elle souleve des trucs et joue. C'est une nouvelle fois. Euh... Pas de petit coffre à router, à choper, des trucs sympataches... Oh... Oh... Ninja... Wow... Ninja... Wow... Ninja... 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 C'est le gars. Huh ? Ninja... Mettre en surbrillance avec H. Ah... Oui, d'accord. Ah... Oui, d'accord. Ayato peut utiliser son Ninja To pour tuer les ennemis rapidement et en tilance. Hmm... Appuyez sur A, choisissez une cible et utilisez un mouse L left pour la tuer. Ok. Euh... Vous pouvez utiliser une approche non portale et appuyez sur Y pour sélectionner Assommé. Ou bien basculer dans un autre mode dans votre barre de compétences. Ok. Euh... Lèvre gauche 1, 1. Ayato ramasse le corps automatiquement. Le truc, c'est qu'on ne vous dit pas si, par exemple, l'Assommé... Un or… Un... Un ou... Un ou... Un ou... Je vais voir s'il y a des étoiles qui disparaissent. Si en gros il va se relever ou pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça donc, comme dans le commandos, euh, voilà. Euh... Ok là. Donc, eux, on s'en fout. C'est juste des gens charmants, on est d'accord. Petite save. Donc là, il y a des tierces individus qui font tierce travail. Pivotons pour cette caméra. Qu'est-ce qu'on n'a pas ici ? Il pourrait éventuellement nous intéresser. Il n'y a pas de petits sauts par là. Non, 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 bien ici. Il n'y a pas de petits sauts par là. Non. Pas ouf, à ce moment-là. Un dingue dans ta tête. Et à ce moment-là. Et avec espace, je peux me mettre en pause ou pas ? Non, c'est juste pour me mettre debout. D'accord. On n'a pas de mode pause, visiblement. Ah si. Donc, on vous apprend que, voilà, sauvegarder c'est le bien. Tous les ennemis sont dotés d'un champ de vision représenté par un cône vert. Voilà. Visez un ennemi et utilisez clic droit pour afficher son cône de vision. Il vous repérera dans le cône de... Si vous pénétrez dans le cône de vision, excusez-moi, d'un ennemi, il se remplira de jaune. Si le jaune vous atteint, l'ennemi vous repérera et donnera un alerte. D'accord. Ça c'est bien. Il y a des potes dans le cône ou t'es sous le cul ? Et là, si je cours ? Oh d'accord, il fait quand même des attaques super ninja. Oh non, 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 mais il est bien ce garçon. Vraiment, je vous jure. Allez, viens le jeter là. Il est formidable ce garçon. Qu'en pensez-vous ? Votre avis ne m'intéresse pas sur le sujet. Evidemment, puisque c'est un ninja, donc il est formidable. Evidemment. Recommandez ce jeu à Maillard, il va adorer. Si il l'a pas déjà fait. Le cône de vision d'un ennemi comporte deux zones claires et rayées. Deux zones claires et rayées. Ok. Appuyez sur espace pour basculer en position accroupie et vous déplacez à travers la zone rayée sans vous faire opérer. Les objets comme les buissons et les rochers peuvent créer des zones rayées pour vous. Vous accroupir peut également vous permettre de vous cacher lorsque vous êtes en terrain surélevé. D'accord. D'accord. Très bien. Ok. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est de passer par là. Très clairement. Mais, on veut que j'aille jusque là pour aller chercher le prochain deal. C'est parti. C'est parti, ma poule. Petite save. Petite save en action, ce n'est pas une bonne idée normalement. On revient. Yoto peut lancer des pierres pour détourner l'attention des ennemis. Pendant combien de temps ? Appuyez sur D, viser un lieu et appuyez sur le clic gauche pour lancer une pierre. Les ennemis situés à l'intérieur du couvert du cercle bleu se tourneront vers le point d'impact pendant quelques secondes. Vous ne pourrez pas attirer les ennemis quelque part en utilisant une pierre, mais faire diversion pendant quelques secondes vous sera souvent très utile. Ah, je suis d'accord. Lancé de cailloux. 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 Ah, j'ai pas mal de temps. On va test. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, faux usage de faux. Bon, bientôt de me dire. Ok. Mais j'ai une autre attaque que ça, moi. Je tente par exemple de l'assommer. Ok. Ah bah non. Ca marche pas quand même. Ok, ils sont trop prêts. Ils sont trop prêts. Ca fait autant de bruit dans l'un que dans l'autre. Ok. Pas de soucis. Pas de soucis. Y'a que des ennemis. Ok, continuez. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est le champ de vision de ce jeune homme. Absolument charmant. Euh... Je pense que... Je pense que tu peux venir sauter par là. Vas-y. Super. Ah. Petit effet pyrotechnique à l'américaine. Celle-ci est fermée également. C'est un tour d'idée. Là, ça a commencé, je dois trouver un moyen d'entrer. Tout le monde. Ah bah... Oh, le Shogun. C'est pas faux. C'est à sa chance de diversion Je vous laisse profiter un peu de l'ambiance Je traduis pas tout Ok On tèque ça Le shuriken d'Ayato peut tuer un ennemi A moyenne distance D'accord Appuyez sur S, soyez sensible Et utilisez Le gauche pour lancer le shuriken Le cercle bleu indique le bruit Fait par l'ennemi en mourant Ah oui Pensez à récupérer le shuriken avant de continuer On casse ça Il est vachement énervé comme mec Je ne peux pas le lancer C'est bon on se calme Attendez on va essayer ça S Oh ça va il l'a bien vécu Ça va Ça va Et je le récupère C'est bon juste en passant dessus Je t'invite Je t'invite Va prendre l'eau Va prendre le frais Lui attend il ne voit pas Je pourrais se caler Attendez Juste en bord de cône par là Je l'ai tellement mis au calme Bon en vrai à cette distance un shuriken Il est mieux ça lui rebondit dessus Au pire c'est chaud Euh Ah je peux sauter Ah non je peux que lancer le mec Vas-y range moi ça Range les choses proprement On aime le travail bien frais Bien frais Oula bien fait Il y a le zoom Ah oui il y a le zoom bien sûr Bien sûr Hop hop Attention 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 Chate d'un Un nul Je vais te mouer Je vais te mouer Je vais te mouer Non Je vais te mouer Ah ah Ok Alors On va Je vais te mouer On va Je vais te mouer Ah Non Non Ah On peut changer de personne, hein ? C'est trop bien. Ok. Bouteille de saké. Donc Mugen, Mugen, Murend, enfin le type, le samouraï, on va l'appeler. On va l'appeler Bleu. Bon, il n'est pas Bleu, c'est l'autre qui a mis en Bleu, mais on va l'appeler Bleu. Donc Bleu peut utiliser sa bouteille de saké comme appât pour attirer les ennemis. Ah, la fameuse astuce de l'alcoolique. Voilà, incroyable. Appuyez sur D, ouais, lancez, normal, classico dirais-je. Les ennemis peuvent récupérer la bouteille dans la zone illuminée de leur cône de vision. Si un ennemi ramasse la bouteille, vous devez le neutraliser pour la récupérer. D'accord, bon, classico. Bon, ça, c'est un ninja aussi, attention, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est un ninja. Faisons une save. Parce que le jeu est en train de me dire, c'est que ça fait longtemps, gros. Euh, ouais, mais j'ai... Euh... Non, fais pas ça. Moi, je voudrais switch ma cam. Laisse-moi switch ma cam, voilà. Sinon, on avait le... Ah non, c'était pas ça. C'était pas ça pour... Non, non, tu fais pas des... Non, arrête de faire ce genre de trucs, j'essaie de retrouver l'autre touche. Bon, bref. Bon, là, pas retrouvé, c'est pas ça. Ouais, tous ces raccourcis dont je ne sais pas me servir, c'est incroyable. Bonjour, ça me stresse. Non, mais vas-y, ok, moi, j'y arrive pas. Je suis pas assez doué. Viens ici. Voilà. T'es hors son champ de vision, de toute façon. De toute façon. Voilà. Je sens, on est là. On est là, je tiens, regarde, regarde. Viens jusqu'ici. Voilà. Paf. Tac. Je lance ça, ici. Le mec, il vient voir la picole. J'ai rien à voir, je l'ai dit, non ? De la picole ! Mais, range-le ! Est-ce qu'on a récupéré la bouteille de picole ? Ouais, range-moi ce type-là. Je comprends pas ce que tu dis, monsieur. Il suffit. Alors, quoi ? What else ? Ok. Épée du vent. Mugen peut neutraliser... Peut utiliser sa technique épée du vent pour tuer tous les ennemis se trouvant à portée. Oh, le verre est vert, quoi. Appuyez sur S, viser un lieu, puis appuyez sur clic gauche pour exécuter l'attaque. Ok, Mugen se jettera vers le centre du cercle rouge et tuera tous les ennemis à portée. L'épée du vent est très efficace, mais son temps de recharge est très long. Utilisez-la avec sagesse. Ou alors, c'est fait comme moi, poireauté pendant 10 ans. Ça se fout. Est-ce que c'était pas Z ? Euh, W ? Non, W, ça réinitialise la cave. C'est pas ça, c'est pas ça. Non, c'était pas ça. C'était une touche, hein, qui me permettait de tourner la caméra librement. Je vous jure. C'est pas un fail, hein. Oh là là, c'est Tom, mais c'est Tom ! Oh là là, c'est... Incroyable. Est-ce qu'on peut empiler tous les mecs dans le même biçon ? C'est ça, c'est la grande question. A première vue, technique Assassin's Creed, ça marche. Il faut empiler tous les mecs dans le même ballon de paille. Une armée entière, 6,7 ans. Et là, il n'y a pas de bâtiment, hein. C'est juste une planque. Les gens ont des bâtiments vides. Bon, vas-y, un goût, hein. J'aurais bien voulu vérifier si tu pouvais monter à ça. B 2 3 1 2 on mousse au revoir il yana il yaito dans le cours 上様は4秒や取ったと聞いて いた 教えてくれ dans le monde 7日 il yagra-moon c'est le motocon alors qu'on pense C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, stylé. Quelque part, il a raison. Cet homme ne peut pas ramasser ce parchemin, c'est ça ? Si, pas sûr. Marqueur de cône de vision. Si vous tenez à vous assurer qu'un emplacement n'est pas surveillé, utilisez le marqueur de cône de vision. Visez un lieu et maintenez, clique droit, pour placer le marqueur de cône de vision. Les ennemis qui peuvent voir le marqueur de cône de vision apparaissent en surbrillance. Lorsqu'ils le perdent de vue, la surbrillance disparaît. C'est pété, ça ? Ça s'est pété. C'est complètement pété. Euh, ouais, sauvegarde. Oh, et accroupis-toi en plus, parce que là... Tu peux pas venir là-dessus. Ah oui, d'accord, donc l'objectif, c'est de lâcher un marqueur de vision ici. Ok, donc il y a deux mecs là-bas. C'est bleu ! On a un ninja ou on a un ninja ? Nice. Nice. Je veux pas beaucoup d'espace pour pas me faire griller. Alors, comment ça se passe quand on se fait griller ? Ça m'intéresse. Est-ce que là, ils se mettent à regarder en l'air ou... C'est toujours des blaireaux. Et est-ce qu'ils fouillent les maisons et tout et tout, quoi ? Oh, en tout cas... Ouh, en tout cas, ils envoient du monde, hein ! Ah, ils envoient du monde, hein ! Ah, possiblement là-dedans, oui, on se croit à l'abri, hein. On est d'accord que je suis passé dans un champ de vision de 50 personnes, là. Ah, tout le monde s'en bat les noix. Il fouille quand même le puits et la maison, ok. Mais il ne lève pas les yeux. Ça va, c'est valide. Ça va. Ah, c'est valide. C'est valide. Eh, ils mettent un garde, par contre, maintenant. Attention, là. Non, là, maintenant, c'est chaud. Qu'est-ce que tu fais, mec ? Je vois bien que je suis invisible. Ah, j'ai plus deux. J'en ai qu'un. J'en ai qu'un. Bon, c'était très rigolo. Très rigolo, mais vous m'avez saoulé. Alors, bon, allez, cinq. J'ai déclenché mon alarme. Je ne sais pas, d'ailleurs, si ça comptera ou pas, le fait que je l'ai déclenché ou non. Mais, bon, moi, j'aurais ma réponse au KLM. En levant ce type de là, à première vue, ça perturbe des gens. Maintenant, il est rangé, il ne perturbe plus personne. Il va très très bien, maintenant. Il n'a plus aucun problème. On va garder notre cône d'évolution, ici, si vous voulez. Ah, mais toi, tu le dis bien, tu le... Ah, qui est... Oh, bah, F8. Oh, quand même, ça va. Pas que des blaireaux. Il y a quand même des mecs qui voient ce qui se passe à l'étage. Même si, visiblement, il faut quand même surtout que je sois debout, quoi. Où en était-vous, là ? Ah oui, je l'avais liquidé des bons vieux Jack. D'accord, si je cours, ok, je me fais griller, donc, doucement. On ne va pas courir trop trop vite tout le temps. Alors là, si j'y vais tranquillou, ça se passe, Bilou, quoi. D'ailleurs, est-ce que je monte aussi vite ? Ouais, aussi vite, ouais. Ah oui, par contre, ça m'oblige à me mettre debout, euh, ok. Très bien, ok. Swat. Et où les squads des deux mecs ? Les squads de deux types. Ok, c'est eux. Ok, c'est eux, c'est eux. Ça marche. Euh, faudrait que j'arrive à rapatrier, euh... Le samouraï. Ah, il va falloir que je déblague d'abord. Il peut monter ici ? Non, il ne peut pas monter, c'est ça. C'est que c'est un veau et tu sais tout, quoi. Par contre, c'est un veau qui va aller se cacher. Quick ! Je viens cacher les gens. Euh, viens, viens me cacher tout de là. Allez, là, non, t'es randon ! Ouais, je peux t'accroupir quand même. Les gens. Oui, d'accord. J'ai eu peur. Regardons. Alors, reprenons Ayato. Alors, Ayato. Mon petit poulet. Comment va-t-on gérer cette crise, petit poulet ? Je pense que nous allons rentrer ici. Je pense que nous allons sortir par là. Ah, quoi que... Ah, ben non, je ne peux plus remonter. Je pense qu'on va ressortir là. Faire bonjour. Coup de couteau ! Ah, prendre le monsieur. Ah, il va manger le monsieur. Rentrer aussi. Au revoir. Euh... Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Bah, venir ici. Paf, t'es, tac, comme ça. Tac. Oh, regarde, ça fait du bruit. C'est incroyable, hein. Hop là. Hop, ça fait... T'es mort. Je prends, là. Oh, c'est loin. Oh, c'est loin. Oh, c'est loin. Oh, demain, c'est loin. Oh. Ciao. Demain, c'est loin. Ce sont des ennemis. Ah oui, je peux sauter direct. T'as pas le temps d'agoniser, mec. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps et que t'es conne. C'est quoi ? C'est ce que ? T'as rien. Et toi, reste caché là. Est-ce que tu peux ouvrir cette porte ? Ah, mais non. Pourquoi n'ouvre pas cette porte ? Je veux bien venir ouvrir cette porte, ce plémo. Il faut que tu coudes là. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Merci. Oh là, regardez pas à l'intérieur. Voilà, soyez sympas. Ah, mais il peut prendre deux ! Oh, il est bourrin ! Oh, mais il est génial ! Non, mais il est trop bien. On peut pas se mentir, ce mec est trop bien. Ce mec est vraiment trop bien, quoi. C'est ouf. Euh, ouais, donc là, tu penses que personne ne le voit, quoi. Enfin, c'est intéressant. Par contre, c'est le vrai cas où il est technique, hein. Ok, on voit des solutions alternatives un peu partout. C'est rigolo. Moi, je veux voir dans quel sens tu te tournes. Et si tu vois dans l'escalier. Si bon, je me calme dans l'escalier. Tu vois un peu dans l'escalier. Tu vois pas tout. Ok, reste caché. Allons chercher un type énervé. Et ce que je voudrais, c'est placer une zone de vision ici. Je peux pas ? Ok, vous le voyez tous les deux. Magnifique, ça. Je peux venir par là. Est-ce que tu veux bien me ranger le tout ? N'importe où, franchement, genre derrière cette porte. Alors là, par exemple. Bon, il y a un mec, mais bon, il verra rien. Si je te gardais d'ailleurs sur cette position, ça me paraît très bien. Tac. On fait une petite sauvegarde, excusez-moi. Ça explose un peu, hein. Ah ouais, ouais. Jeu américain. Je sais pas. Je dis ça, mais j'en sais rien. Allez, je peux pas taquiner un glandu là-bas. J'ai besoin que vous regardiez par ici. Voilà, parfait. Ce qui est embêtant, c'est que les explosions font trembler l'écran et donc le marqueur. Ça, c'est un petit peu problématique. Je peux jamais me cacher, merci. J'ai envie d'aller le chercher en attaque aérienne. Vraiment, ça me ferait grand plaisir. Tiens-toi à veille un peu. Tu te dis-moi comment tu regardes. Ok. Cette affaire est intéressante. Tu le mets juste à côté de son pote, hein. Ça va bien se passer. Le mec n'a jamais rien vu. Il ne verra jamais rien. C'est un peu juste en timing, quand même. Ok. Très cool. Bon, après, c'est un tuto. Alors. Mode ombre. Apprécier le silence. C'est le gros style, le silence. Si vous souhaitez faire agir simultanément plusieurs personnages, utilisez le mode ombre. Ombre ? Avez-vous dit ombre ? Appuyez sur Shift pour basculer en mode ombre. Vous pouvez sauvegarder une action par personnage. Appuyez sur Entrée pour exécuter simultanément toutes les actions sauvegardées. D'accord. En gros, c'est le mode pause. C'est le mode pause. Faisons ça. Attends. Déjà. Sauvegarde pour mes gars. Laisse-moi embarquer ici. Pour ça, on sait ce qu'il se passe. On n'est pas aveugle. Yes. Ah, je ne vais pas pouvoir descendre par là. Est-ce que je vais vraiment être obligé de les régler ensemble ? Ça sera un peu embêtant. Non, mais... Non, mais... Non, mais... Je veux le champ de vue de l'ennemi, là. Oui, c'est ça, c'est bon. Ok. Très bien. Ah, il voit quand même, hein. C'est un instant. Ça pose des problèmes. Un jeu de patience, bien sûr. Bon, bien. Et du coup, vous prenez le poste des autres, c'est ça ? Il faut rentrer juste là-bas. Ah non, il reste là. Ok. Là, ça peut poser des problèmes. Ça ira en vrai. Eh, lui, je pourrais le sortir. Bon, lui, il est sorti. Ok. Alors, regroupement des ninjas et du sabo-rail. Ok. Allons, je t'en ai là. Qu'est-ce qu'on va nous dire ? Alors, que nous dit-on ? Chapeau de paille. Les chapeaux de paille sont des ennemis qui résistent à toute tentative de diversion. Ils ne réagissent pas aux appâts comme le saké de Mugen. Et le bruit a beaucoup moins d'effet sur eux. Si des chapeaux de paille repèrent une menace potentielle, ils enverront un garde normal pour enquêter. Et ils ont un champ de vision de bâtard. Ça va, vous avez oublié de le dire. Non, non. Non, ne katana, personne. Ah, et puis je suis vraiment obligé de passer derrière eux. Je pense qu'un... Petite attaque opportuniste au saké, euh... Ça s'envisage bien. Ouais, ouais. Je pense... Je pense bien que... Paf, un petit saké... Ah ouais, non, il ne le verra pas jusque là. Peut-être mis un peu loin. Ok. Il n'a plus qu'à attendre que Jean-Michel Rosé revienne. Patience. Regarde, la bouteille. La sacro-sainte pou... Oh, la picole de bouteille. La bouteille de picole. C'est bon. C'est bon. J'ai rangé Jack. Hum... Ah non. Range-toi, toi. Ah ben, on bascule sur Ayato. Petite save. Ok. Bon, toi, est-ce que tu as un champ de vision qui m'intéresse ? Parce que je n'ai pas forcément étudié le cas. Ah, ça peut être... Tu peux être intéressant, hein. Mais les autres Jack, là, ils voient... Ah non. En vrai, ça peut se faire. Mais... Pas beaucoup de marge d'erreur, hein. Faudrait presque que je fasse une action combinée pour ce coup-là. C'est-à-dire qu'il faudrait que toi... Il descende ici. Il vient... Il voit jusque-là. Du coup, grimpe là-haut. Il y a loin, il faudrait que je la mette genre par là. Attendez, je me mets un point. C'est juste pour voir lui, là. Et ici, c'est hors champ pour lui, ouais. C'est un peu trop loin. Je pense pas qu'il verra la bouteille d'ici. Écoutez. On teste. C'est parti. On sort un groupe ici, là. Sans moi une bouteille. Il est là, ici. Il est là, ici. Quoi ? Il faut que tu sois. Qu'est-ce qu'il a voit ? On n'a pas vu. Il ne la voit pas. Ha ! Sake, quoi ? Il faut que tu sois que tu usefules. Tu as mis summoned ! Tu okes ! Il faut que votre souvenir. Il n'a pas dû queperre. Il n'est pas rare. Après Discord ouـ др globally. Il n'a vu «ō » Il tu y programme. C'est mort duği des joueurs ! Ah merde il me ressort tous les squads de mecs. C'est embêtant et puis j'en ai un qui va être très embêté. Ah ouais. Ah ouais non c'est bon. Oh la marée de mecs quoi. Et puis ils m'ont sorti genre un boss quoi. Genre un Samurai quoi. Ça peut commencer à poser de vrais problèmes. Mais si tout ça ça reste dehors là je suis mal barré. Vous restez tous dehors là ? Comment vous rentrez ? Non. Après c'est logique. En tout cas. Mais là ça devient infâme là. Il faut que j'arrive à faire un strike. Mais même pas. Je peux même pas faire un strike parce que les autres cons là. Ils voient trop loin là l'autre cons. Ah putain si ça peut se faire. On est au poil de bête. On est au poil de bête. C'est là je la fais celle là elle est belle hein. J'espère que j'ai un succès pour avoir zigouillé six mecs d'un coup. C'est quoi ? C'est quoi l'histoire ? C'est le Samurai que c'est invincible ? Pourquoi l'autre il est pas mort ? What the tuc ? Non bon bref je recharge. A première vue ils sont résistants aux attaques un peu spéciales parce que l'autre il était dedans. Ou alors ça a bugué j'en sais rien mais il était dedans. Normalement il y passait. Je veux dire chaud champignon merguez tout ça il y passait. Excusez moi. Petit instant. Ok. Donc pour zigouiller bidule maintenant on sait que c'est chaud. On sait que c'est chaud. Il faudrait genre le tuer et le ramasser instant. Parce que eux ils le voient mais j'ai un peu de temps. Le type un peu. Ok. Donc je prends trois maintenant. Alors il me dit ça pour faire une action château. Mais j'ai quand même pas de pause là. J'ai pas de pause là. J'ai pas de pause là. Arrêtez. Sors moi de là. C'est trop chiant. C'est trop chiant. T'es trop long. Excuse moi. Non c'est pas ça. C'est trop chiant. T'es trop long. T'es trop long. It's a fuck. Enfin il est beaucoup trop long. C'est trop long. T'es trop long. C'est trop long. C'est pas ça. C'est trop long. T'es trop long. Je ne peux pas s'éloigner. Je ne peux pas s'éloigner. Pareil, je suis dans leur champ de vision, je ne peux rien faire. Je ne vois pas comment je les bouge. Si je les bouge, il ne faut pas que je les contente, tout simplement. Que c'est la question ? Parce que là, je dois forcément mal lui prendre. Je peux grimper là. On peut aller par là ? Non, ok, fausse pioche. Fausse bonne idée, ce n'est pas valide. Non, il faut que j'emmène... Il faut que j'emmène cette technique du coin. On va t'emmener à rencontrer du monde. J'aurai très très peu de temps. Ce mou est compliqué. Non mais sérieux ? Sérieusement ? T'es trop chiant. Il faut arrêter d'être au loup. Il faut que j'emmène. Là, ici, c'est mort. Hors de question que je puisse te contourner par là. La fenêtre est vachement courte. C'est ça, quand l'autre n'a pas les yeux dessus, ces deux autres ont les yeux dessus. Oh oui, d'accord, c'est chiant. C'est très très chiant. C'est très chiant. Hein ? Répaissons. Ils excite pas, là. C'est moi ! Il y a toujours un qui a les yeux dedans, quoi. Je vois pas comment je les fais bouger, les deux chapeaux de paille, là. Avec un bruit ? Je pense qu'il va falloir utiliser une action Shadow. Je vais cacher. J'en ai eu un jouet à Paris ! Je n'ai pas envie de déterminer le sol. Il est encore à l'arrivée. Il ne peut pas être né. Je vais t'envoyer. Tu as happened. C'est mal. J'ai eu un jouet à Paris. Tu as disparu ? Je suis un jouet à Paris. C'est une bonne stratégie ! Allez ! C'est vrai ! C'est vrai ? Ne t'es pas en train. Et quand est-ce que ça se fait ? Tu l'as fait, ton action ? Ah d'accord, ok, et je valide au moment où je veux, ok. Ok. Ah mais l'autre con il a jamais bougé, c'est vraiment ça ? Il est vraiment dégueulasse à ce mois-là. Bon j'ai eu le succès donc je pense que l'idée dans le projet c'était ça. Le truc c'est que j'ai mal fait mon coup. J'ai mal fait mon coup, alors on recommence, on recommence, on recommence. Il passe qu'une seule action et il ne peut pas sauter, slash descendre, slash tout ça tout ça quoi. Donc il faut qu'il descende, son action à lui c'est de descendre. Ok. Ok. Donc toi, je confirme bien, tu vas nous lancer un caillou des familles. J'ai baumé mon caillou, mais très bien. On peut pas le tuer là de là, non. Ah c'est parti. Bon par contre la technique du caillou en pleine guerre, je suis pas sûr. Je vous avoue je suis pas... Je le sens pas trop hein. Je vais une sauvegarde, je pense que c'est bon. Ok. Euh... Mage. Toi tu vas me faire un petit S sur ces racailles. Pendant que 1, tu vas nous faire un petit A sur cette racailles. Attention, êtes-vous prêts ? Je vais livrer. Je pense que c'était le bon bon. Je suis pas informel, mais je pense que ça ressemblait à un bon bon. Prends-moi ce con. Prends-moi ce con. Jette-moi tout ça là dedans. Tu es ici. On ramasse-moi ce type là. Là. Et moi ce type là. Ok. On est pas mal. On avance. Cet épisode est beaucoup trop long. Oui, comme d'habitude. Je jouais à gaming après tout. C'est pas comme si... C'est pas comme si on se sentait concerné quelque chose, quelque part. Ok. Donc là il y a du chapeau de paille en veux-tu en voilà. Du Luffy. Des Luffy. Regardez des tas de Luffy. Ok. Tu m'as ouvert tout de suite là. Ok. Ok. C'est la longue prochaine. Je vais dire que la femme de la france et se débrouillé. C'est la même chose. On est trop long. ... Y est-ce pas se débrouillé ? C'est la même chose qui a j'aimé ? Oui, le chou defense. Y est-ce pas ça ! Je t'existe 8, 2 j'aimé ? C'est une vie ? C'est bon. Ok, bon bah c'est cool, on a un papy, et parce que bah c'est bien connu, les vieux c'est stylé, les vieux c'est stylé, bon, ce qu'on fait, c'est qu'on se fait ça dans un autre épisode, si ça vous branche bien sûr, si ça vous branche pas, on s'arrêtera là, il nous manquera deux persos à découvrir, au passage, si jamais vous voulez qu'on continue, ah ouais, c'est vraiment façon commande, c'est vraiment, vraiment, je tiens, je... Ah ouais, champ de vision dégagé, hors-note, hors-note champ de vision dégagé. Ah c'est très rigolo comme papy, j'aime beaucoup le style papy, j'aime beaucoup ce swag papy, je valide, je valide ce swag, à l'infini, sans aucun problème. Ah les deux sont visibles là, en plus, putain, je prends bien à tout le monde, c'est trop stylé, mais papy t'es trop stylé. Tu peux te coucher les deux cons et tout, oh là là, c'est du ouf. Ah il a plus de tir, alors on peut pas faire ce qu'on veut avec papy, bon bah voilà. C'était génial. Bon je vous remercie, c'était Knarfon sur Comme d'habitude Gaming pour Shadow Tactics War of the Shogun, je crois. Et je vous dis bah à la prochaine, ciao.